Vibration, le spectacle, je suis choqué Arnaud, vous êtes d'Avignon Tourisme. Je suis choqué dans un lieu religieux, dans un lieu emblématique, dans un monument. Patrimoine de l'UNESCO, vous osez faire un son et lumière et en plus passer de la musique de tout type. Quelle est l'idée qui est derrière ? L'idée tout simplement c'est de renouveler l'intérêt pour le patrimoine. Parce que pendant très longtemps, le patrimoine, alors qui plus est le cas patrimoine de l'UNESCO, était vu comme quelque chose qui devait être conservé, préservé, montré mais pas trop. Alors que maintenant nous sommes passés à une conception de la transmission. Et ça c'est important de la médiation, de la médiation vis-à-vis des jeunes. Si on veut que les jeunes viennent à la culture, il faut attirer les jeunes et attirer les jeunes c'est des nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies ne desservent pas le patrimoine, elles le rehausse. Alors d'habitude un son et lumière se fait toujours sur un mur. Et là ce qui est impressionnant, on est dans la cour d'honneur et c'est du 4D quoi, c'est du 360 degrés. C'est du 360 degrés sur les 4 façades intérieures du Palais des Pâpes. Qui sont en plus architecturalement chacune différentes. Donc l'idée est venue de ça. C'est-à-dire de pouvoir créer un son et lumière qui s'appuie sur une architecture complètement différente. Pour pouvoir créer des effets différents, créer des effets de continuité. Donc on voit, il y a toujours des effets de continuité qui permettent au regard de dire. Parce qu'au début on se dit, où est-ce que je regarde ? Mais finalement il y a toujours dans le spectacle des points d'accroche qui sont créés. Qui permettent de créer l'attention et de créer le guide visuel pour les gens qui finalement finissent par regarder partout. A Bézyl, en dernier c'était très historique. A Lyon c'est toujours un peu traditionnel avec la fête de lumière. Là c'était délibéré, il n'y avait pas d'histoire. On ne voyait pas d'histoire au Palais des Pâpes pour vibration. Exactement, d'autant plus que pour le coup, comme nous avons en même temps créé depuis très récemment une visite réalité augmentée avec un accès à un maximum d'informations dans toutes les langues avec un histopade qui permet ça, ça ne nous paraissait pas utile de refaire un commentaire très petit de l'histoire du Palais des Pâpes en son et lumière alors que les gens peuvent la voir en détail dans la visite. Donc là c'est un aspect de mise en lumière et de spectacle qui est en complémentarité d'une visite plus traditionnelle. Est-ce qu'on peut parler de deux minutes de l'histopade justement ? Parce que ça c'est révolutionnaire. En fait on vient, on a l'impression de voir des pierres et puis d'un coup on allume l'histopade et puis ? Alors en fait ce qui s'est passé c'est que le service de conservation des monuments historiques a fait des recherches documentaires réelles sur, à partir des documents commerciaux notamment, qu'est-ce qui était à quel endroit dans ce Palais ? Et comme nous sommes dans des archives papales, elles sont très bien conservées que ce soit ici ou au Vatican. Donc on a pu retrouver 80%, 85% de la réalité des commandes et à partir de ça on a créé de façon virtuelle, on a recréé ce qui était la réalité de l'aménagement et donc de la vie au XIVe siècle. Donc en fait quand les gens viennent ici avec un histopade qui a une taille relativement raisonnable, les gens peuvent en même temps le voir tel qu'il est aujourd'hui et le voir tel qu'il était vraiment à l'époque. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai que notamment pour les jeunes générations, un monument ça fait toujours un peu vide, c'est toujours un peu long à visiter, c'est toujours un peu fastidieux. J'ai eu des enfants, je sais ce que c'est aussi. Alors que là finalement on a même eu une chasse au trésor dans l'histopade. Donc du coup c'est une façon de les amener à ça, de désacraliser une visite monumentale comme celle-ci et finalement ça s'adresse à tout public. Bon allez j'y vais. En fait donc il n'y a pas que le festival d'Avignon à Avignon ? Non, il y a aussi, il y a aussi l'histopade et il y a aussi Vibration. Et puis il y a plein d'autres choses aussi. Oui il y a plein d'autres choses, nous avons développé, nous continuons à développer plein de visites thématiques parce que cette ville est d'une richesse incroyable. Donc il peut y avoir des visites thématiques, des gens qui peuvent être intéressés évidemment par les vieilles pierres, évidemment par la musique, évidemment par la gastronomie, évidemment par les vins, évidemment par le patrimoine. et c'est à nous de satisfaire ces demandes et de créer des produits dans ce sens. Bon ben, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh ben il faut venir nous voir. Oui c'est vrai, exact. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.